Par ce geste, l'association Gruyam reçoit son baptême pour relancer ses activités après quelques années d'interruption. Des activités qui visent d'une part la promotion de l'entrepreneuriat chez les jeunes et d'autre part la recherche de l'emploi pour les diplômés du DOCUI et ceux des autres régions de la Côte d'Ivoire qui vont adhérer à l'association. La priorité sur nous ici c'est les jeunes qui n'avaient pas d'appel. Nous avons l'achat d'être casés quelque part. Notre plan d'action ici c'est de faire de temps en sorte que tous les jeunes, nos jeunes frères qui ont eu des diplômes, qui n'ont pas de travail puissent émerger et c'est ça qui fait qu'on aura l'émergence à l'heure en 2020. Cette association qui prône la réussite par l'effort quotidien est saluée par le parrain de la cérémonie, Albert Flindé. Ils ont posé le problème de l'emploi, un problème auquel non seulement le gouvernement mais le président de la République sont sensibles. Il y a des diplômés parmi eux. Je pense qu'il faut les promouvoir, il faut essayer de faire en sorte à les aider et c'est ce que je me suis engagé à faire. Albert Flindé a également adressé à la jeunesse de Gruyam les encouragements de Brahim Ouattara, ministre des Affaires présidentielles et président de la cérémonie. Blegi Rao, ex-président de la jeunesse de l'UDPCI, a prodigué de sages conseils aux membres de Gruyam pour la réussite de la mission qui se sont assignées. Pour marquer l'événement, les jeunes de Gruyam en formation dans les domaines artistiques ont fait des démonstrations de danse.